La manche de la La manche 5 de Monaco est en suspens et n'aura pas lieu sur la piste monagasque Puisque Airfactor 2 a décidé de ne plus supporter la piste Malheureusement donc pas de Monte Carlo pour l'instant Mais un autre circuit devrait prendre la place de la manche du Rocher Comme on l'appelle et bien ce sera un autre circuit qui prendra sa place Peut-être une piste américaine en tout cas ce soir Les horaires de ceux que vous allez pouvoir suivre avec normalement à partir de 21h La séance qualificative on a quelques minutes de retard Les pilotes auront 30 minutes pour réaliser le meilleur chrono Si vous entendez un petit grésillement derrière moi ce n'est pas mon micro C'est bien la pluie qui est en train de tomber sur la piste du Hungaroring Il fait pour l'instant 21 degrés dans l'air La piste est à 30 degrés mais la pluie tombe Donc on ne sait pas comment tout cela va se passer Oula c'est pas du tout ce que je voulais savoir On ne sait pas comment tout cela va se passer Au niveau de la météo et de l'affichage Donc pour l'instant on ne sait pas On va rester attentif à cela dans les prochaines minutes Sachez également qu'il va manquer un pilote Puisque au moment de regarder le classement Vous voyez qu'il y a un pilote en tête Il s'agit d'Anthony Yann Ce que vous avez l'habitude de nous entendre discuter et interviewer Après chaque session Et bien cette fois-ci nous ne l'entendrons plus Et nous ne l'entendrons plus jamais dans la Porsche Super Cup A moins que Mais Anthony Yann s'a décidé de se retirer du championnat De la Porsche Super Cup Après la dernière manche Pour des raisons personnelles Non pas d'ennuis, de performances etc Mais bien des raisons personnelles Et on le salue Il sera avec nous peut-être ce soir sur le chat Sinon on le retrouvera directement Lors de la manche des GTE Series Qu'il continue avec les BMW Z4 du team Spirit Racing Le leader potentiel donc de cette compétition Et vous voyez que ça change complètement la physionomie Puisqu'on a un petit point d'écart entre eux David L'Espèce et Pierre Closset Qui sont les deux leaders de ce championnat On retrouve à 35 points Simon Pirard Qui n'a pas eu beaucoup de chance dans ce début de saison Et qui devrait bien mieux s'en sortir On l'espère avec une bille d'Air Factor 2 Qui a été maintenue à la 1052 Et non pas à la 1086 La dernière sortie Logan Joyeux Malchanceux lors de la manche du Nürburgring La semaine dernière en GTE Se retrouve ici Cinquième avec 32 points Un petit point devant Olivier Vignon Nicolas Payès est septième Thomas Pinotto huitième Arnaud Batty neuvième Et Thierry Davène dixième Les pilotes sont actuellement en train de passer Au niveau du briefing de la course Et si tout se passe bien Ils devraient nous rejoindre dans quelques instants Pour débuter la séance qualificative C'est ce que l'on va faire ensemble D'ici quelques instants N'hésitez pas à vous installer A partager le live A nous partager également sur Twitter D'où vous êtes posés Et on se retrouve tout de suite Pour commencer la demi-heure De séance qualificative Qui s'annonce musclée avec de la pluie Et surtout Ça risque d'être très ouvert Et de retour Pour vivre ensemble La séance qualificative Qui vient de débuter ici On est à bord De la voiture de Pascal Cartier Actuel numéro 1 Puisque tous les pilotes Sont en tour de sortie On est donc On vous le rappelle Du côté du Hungaroring Et vous le voyez Les conditions sont plus qu'humides Ici Et il va falloir Et bien Jongler avec les pneumatiques Et vous le voyez Et que c'est déjà difficile Pour certains pilotes On va aller jeter un coup d'œil Pour voir qui est allé sortir Et ça risque d'être bien mouvementé On vous rappelle rapidement Donc que Il n'y a donc pas Comment vous dire De Possibilité d'effectuer L'échappe Donc d'appuyer sur la touche échappe Voilà on va parler français Si vous avez des difficultés Tout simplement parce que Et bien il n'est pas possible De quitter De repartir C'est à dire que si vous vous plantez Et bien Votre séance est terminée Si vous faites échappe Et que vous repartez C'est une disqualification Pure et simple Merci à toutes celles et ceux Qui ont choisi De nous rejoindre ce soir Pour vivre cette séance Qualificative en notre compagnie Elle suivra La course d'une heure Et vous voyez que c'est compliqué Parce que C'est une piste Qu'on évoque peu souvent Dans le monde du sport automobile Et pourtant Elle y est très technique Parce qu'il n'y a qu'une seule trajectoire Pour l'instant C'est Pascal Cartier Qui est le premier à rentrer Des chronos Le plus rapide pour l'instant Et bien Alors que certains pilotes Continuent d'accéder Au niveau du serveur Ce qui propose Ces petits lags Au niveau du classement Pour l'instant C'est Matisse Hébert Le plus rapide Qui vient de conclure Un tour en une 44-174 Devant Et bien David L'Espèce On risque d'avoir Différents pilotes Dans l'interview Déjà Du Polman On est sûr Qu'on n'aura pas Anthony Hans Puisque le pilote belge Si vous n'étiez pas Avec nous tout à l'heure Et bien Ne sera plus présent En avril Je lisais un petit message Qu'on vient de me passer En interne Concernant La diffusion On est avec Matisse Hébert On embarque sur la porte Vous voyez Peut-être Les gouttes de pluie Qui sont pour l'instant Très fines On rappelle 21 degrés Dans la température Ambiante Après ce premier run On vous fera Et bien Un classement général Avec notamment Et bien voilà Simon Pirard Il suffit de le dire Qu'il vient de compléter Un chrono A 25 minutes De la fin de la séance On vous rappelle 30 minutes de qualification Ensuite une pré grille Avec un warm-up De 10 minutes Pour les pilotes La pré grille De 6 minutes 30 Et enfin La course d'une heure Qui va ce soir Et bien être Je pense Assez animée On est ici avec Logan Joyeux Logan Joyeux Qui avait manqué de chance Lors de la dernière manche Ici Il n'est pas en train D'améliorer On est avec Cyril Daviti Que l'on va suivre Dans le Deuxième secteur Ici la chicane Vous voyez Qu'on est assez Violent Avec les rotules Et les suspensions Il faut bien ça ici Pour rentrer un chrono Alors certains évoquent L'attirance Qu'ils ont pour la piste C'est vrai que ce n'est pas La piste la plus sympathique Directement Quand on l'évoque Mais elle a sa spécificité On dit souvent Que les pilotes Ne peuvent pas se reposer Au Au Ngao Ring Alors là par contre Il y a avoir Un petit moment D'angoisse Pour Cyril Daviti Puisqu'il est gêné Par un pilote Avec une voiture Aux couleurs Indépendantes Alors que Thierry Daven Est au ralenti Je pense que c'est Voilà Pour laisser passer Ses petits camarades Même s'il a perdu Le capot avant De sa voiture Alors il y a Beaucoup de voitures Ce qui nous change De mercredi dernier On va faire un point Rapidement après Les premières tentatives Donc Mathis Hébert En pôle proviseur devant David L'Espèce Romain Thomas Et troisième Le Gagne Joyeux Vient d'inscrire Le septième chrono A l'instant Vous avez les écarts En temps réel Sur l'avant Gauche De l'écran Avec ce HUD Il y a des morceaux Un petit peu partout Déjà Effectivement Les pilotes Qui prennent La mesure de cette piste Dans ces conditions Alors qu'il y a des endroits Où ça Sèche un petit peu Jean-Claude Laetitia 22ème Qui entame un chrono On va rester en compagnie Du pilote de l'équipe LM GT3 Effectivement Une piste Que vous ne semblez pas Forcément appréciée Dans le chat Et c'est légitime Moi-même Je ne suis pas un grand fan De la piste Mais force est de constater Qu'on a eu Quelques belles épreuves Ici Notamment en Formule 1 Rappelez-vous Avec le duel Entre Ayrton Senna Et Nelson Piquet C'était en 87 Si je ne dis pas de bêtises Entre le pilote L'Oxus Et le pilote Williams Honda Avec des freinages Au bout d'une droite Qui était absolument Démentiel Un premier secteur Dans le vert Pour Jean-Claude Laetitia Et je ne sais pas Si vous vous rendez compte Mais les pilotes Doivent absolument Placer le train arrière De leur Porsche En glissade Pour gagner un maximum Le tour actuel Vous le voyez Pour Jean-Claude Loticia Qui est dans son deuxième tour Deuxième secteur Rapide Son premier tour Pardon Deuxième secteur Le plus rapide Et en bas à droite Les écarts Avec les différents pilotes Alors que là Il y a un pilote Qui est sorti Qui est allé Se mettre dehors Un pilote Avec le skin Suzuki Oh là Et Cyril Daviti Également Est allé à la faute Oh il n'est pas allé Tout seul Il est allé Avec un autre pilote Et c'est Florian Bayon Qui était également A la dérive Alors peut-être Était-ce pour éviter La Porsche Numéro 5 A la dérive Et effectivement Il y a des voitures Un petit peu Dans tous les côtés Alors j'espère Que vous nous entendez bien Que vous entendez bien Également Le son De ces moteurs Que l'on n'a pas Trop important Pour que vous m'entendiez bien Évidemment On n'oubliera pas De monter le son Pour certaines caméras embarquées Au fur et à mesure De la soirée Pour vous faire profiter Du doux son De ce moteur flat 6 En tout cas Matisse Hébert Pour l'instant Polman Provisoire En 1.44.174 Il n'a pas amélioré Il vient de faire Un très mauvais second secteur Devant David L'Espèce Qui est potentiellement Eh bien Leader Co-leader Du championnat Oh il nous vaut Une voiture dans le mur Attention De qui s'agit-il On va essayer d'aller Oh Et ça repart dans tous les sens Et Patrick Vandeau Qui est sorti Alors Cette sonorité Me donne bien L'idée Que Patrick Vandeau Nous vient du plat pays Alors que peut-être Pas du tout Mais ce serait Cocasse Encore des pilotes Qui se mettent à l'écart Vous le voyez En fond de l'image Ce n'est pas parce qu'ils sont En difficulté Mais bien parce que Eh bien Il y a comme je vous le disais Une seule trajectoire Oh et Mathis Hébert Qui est allé L'armettre D'équerre Sa Porsche Que s'est-il passé Pour Mathis Hébert Eh bien voilà La voiture Qui a été Endommagée Avec les rails Eh bien on voit Des morceaux Qui traînent Un petit peu partout Simon Pirard Quatrième Qui compte bien Sur l'absence De son compatriote Et coéquipier Anthony Hans Pour faire quelque chose Par exemple Le Passat Alors par contre C'est une très belle Manœuvre d'évitement Que vient de nous faire Simon Par contre Il va falloir repartir Dans le bon sens Et il y a des gens Qui arrivent là derrière Ça va pas être simple Elle est bien mal mise Cette Porsche Et on a passé Le premier tiers De cette séance qualificative 20 minutes encore Dans les 30 alloués aux pilotes Ils sont pour l'instant 21 sur les 24 pilotes Confirmés Présents ce soir Allez Dans le bon sens Maintenant Pour Simon Pirard Qui va pouvoir repartir Beaucoup de pilotes Changent de pneumatique Effectivement Puisque dans ces conditions humides Ça devient assez compliqué Vous voyez que c'est le balai Ça rentre, ça sort Ça n'est pas comme Eh bien sur la Norche Life D'ailleurs en parlant D'en rentrer Un nouveau pilote Vient je crois De rejoindre la session On rappelle que Les pilotes ont jusqu'à la fin De la séance qualificative Pour venir S'inscrire Ça C'est fait Matissebert Le Polman Qui est repartir Avec une voiture Rectifiée Vous le voyez Alors David L'Espèce second Et on salue les derniers arrivants Sur le chat Merci d'avoir choisi De passer votre mercredi soir Notre compagnie Thomas Pinotto 7ème avec La voiture du GW Motorsport Aux couleurs Alors si vous ne le savez pas De la boisson énergétique Hype Qui appartient en partie A l'ex-pilote de Formule 1 Bertrand Gachot Il est actionnaire De la compagnie Alors ça c'est vraiment Pour les spécialistes La boisson énergisante Hype Peu connue malgré tout Je crois qu'elle est sur Certaines voitures De l'équipe De Formule 1 Je pense L'équipe Force India Si je ne dis pas de bêtises Où Toro Rosso Arbore les images Et les logos De ce sponsor Tiens il suffit de citer Toro Rosso Pour trouver une voiture Qui en a Et la livrée Bien inspirée Celle de Jean-Claude Le Laetitia Qui est en retard Alors Qui est en train Potentiellement D'améliorer On est avec Frédéric Aubert 17ème Avec une voiture Aux couleurs D'une autre boisson gazeuse Décidément c'est le thème Sauf que celle-là N'a pas de vocation Énergisante Alors de nouveau Le départ d'un pilote C'est ce qui provoque Ces petits lags Sur le serveur Ne vous inquiétez pas Tout va bien Il y a eu un petit coup De lag Comme on dit dans le métier Alors 17 minutes encore Le classement N'a pas bougé Personne n'est en train De réellement améliorer Si bien sûr Un pilote est en train D'améliorer Et c'est Pierre Closset Qui sur notre tableau Avait trois secteurs Dans le mauve Mais il ne l'a pas Conclu visiblement Alors Simon Pirard Toujours à la dérive Avec une voiture Dont le train arrière Est plus que hasardeux On reste un peu En caméra embarquée Avec lui Dans le deuxième secteur Un des secteurs Les plus sinueux De cette piste De Lungaro Ring Alors que vous le voyez Le ciel devient Un petit peu plus clair Est-ce qu'on aurait Ah ce serait intéressant De voir La piste évoluée La température ambiante N'a pas bougé Pour l'instant 16% d'humidité 89% d'humidité Possible Et nous sommes à 16% C'est assez intéressant Logan Joyeux Je cherche des pilotes En train d'améliorer Leur chrono Mais pour l'instant Rien de tout cela En tour de sortie Pour beaucoup de pilotes Notamment Et Frédéric Aubert Qu'on avait tout à l'heure A l'image Est en train d'améliorer Mais là ça ne va pas L'aider d'aller au-delà De l'AstroTurf Alors qu'il entame Le second secteur Il va même gêner Un petit camarade derrière Attention Il y a la règle Des drapeaux bleus Evidemment Qui est d'application Même si là Il est en tour rapide Et pas de drapeau jaune Pour l'instant Oh Et c'est très délicat Pour Frédéric Aubert Qui part au large Et qui va par la même occasion Donc laisser passer L'autre pilote Qui le dépassait Ouh là là Il y a du lag Pour Ludovic Breton Gilles Châtelain 21ème Ils sont donc bien 21 Matissebert Avec un tour Beaucoup plus lent Que prévu Deuxième David L'Espèce Troisième Romain Thomas Qui est en train de doubler Je crois Jean-Claude Leaetitia Simon Pirard Et quatrième Philippe Renault Qui s'écarte Pour laisser passer D'autres pilotes Olivier Mardoc Et sixième Logan Joyeux Septième Vous voyez que On tente de s'écarter Un petit peu C'était la voiture Numéro 42 De Romain Thomas Qui s'était écarté A l'instant Sur la droite Profite un petit peu Du on-board Avec Logan Joyeux Alors que devant Vous voyez Voilà Sa part au large Pour s'écarter Tout simplement Sébastien Garcia Qui entre le 17ème chrono Pour l'instant Dans cette séance Qualificative Plutôt calme Ça se passe Entre guillemets Sans gros Fait pour les Actuels leaders On vous rappelle L'absence Actuelle Et définitive D'Anthony Hans De ce championnat Uniquement Le retrait d'Anthony Pour la Porsche Super Cup Afin de mieux Se concentrer Sur d'une part L'organisation Et d'une seconde part Son pilotage En GTE Series Un petit drapeau jaune Dans le deuxième secteur Qui était Eh bien provoqué Par un pilote Qui devait certainement S'écarter Oh eh bien Qui s'est bien Trop écarté C'est Germain Ménange Et Germain Ménange Qui repart Alors que Derrière Ça va pas le faire Je crois que c'était Pascal Cartier Qui a été Ah peut-être Philippe Renaud Oui c'est Philippe Renaud Qui était allé là Nous faire une petite figure Dans le troisième secteur Heureusement il a pu s'en sortir Sans couper rire Alors David L'Espèce second Oh là il y a du monde ici Avec Romain Thomas Alors qu'il va entamer Un tour rapide Et là il peut pas prendre Tout l'élan nécessaire A cause de la voiture Numéro 16 A ses côtés Et on va vivre On l'espère Un tour avec Pourquoi pas Un pilote potentiellement Capable d'améliorer On vient de sortir Du premier droit En compagnie de Simon Pirard Tout le monde est dans le rouge Plus personne n'améliore Alors qu'on vient de passer Le cap de la mi-séance Assez intéressant Alors que la piste Semble un peu plus Sèche Pardon La météo semble Bien moins humide Simon Pirard Il va allègrement Alors je ne sais pas Concernant la direction de course Il est consignanté des données Quant aux limites de la piste Mais celles-ci sont Pas mal Franchies par les pilotes La preuve encore à l'instant Avec Pirard Avec qui on continue Ce tour rapide Mais qui ne sera pas Une amélioration Non tout le monde est bien plus lent D'au moins une seconde Assez intéressant De voir comment la piste a évolué Et Gilles Chatelain Potentiellement en train d'améliorer Mais il est pour l'instant 21ème Et Avant Dernier pilote Puisque Vient de nous rejoindre Olivier Vignon Le voici On va voir ce que peut faire Le pilote du Hot Wheels Racing Et c'est le 18ème temps Il est encore en train de se chauffer Mais ça devrait Remonter pour Olivier Qu'on espère Retrouver dans le Top 10 Nous sommes donc maintenant 23 pilotes Et toujours Matisse Hébert Titulaire de la Pôle Position Provisoire Et David L'Espèce est derrière En train de faire une nouvelle tentative On va voir si ça peut Se passer un petit peu mieux Pour le pilote de la voiture Numéro 51 Numéro 51 Pardon Non Et David L'Espèce qui ne Ne conclura pas ce tour là Alors que ça ressort De nouveau pour Matisse Hébert Beaucoup de tentatives Mais plus aucune amélioration De la part de personnes C'est assez bizarre Cette séance qualificative A l'air d'aller à reculons Et pourtant La piste ne semble pas plus Gorgée d'eau Qu'au moment de l'ouverture De la pitlane Donc ça reste assez intriguant Comme déroulement de séance Pour l'instant Oh alors que c'est parti large Pour Sébastien Garcia La sortie de Matisse Hébert On va voir si un pilote Est en tour rapide Oui on embarque avec Philippe Renaud Le chrono de Philippe Renaud Qui continue d'évoluer On va voir où est-ce que Le pilote de la Hot Wheels Racing Va se placer De secteur dans le vert Pour l'instant Mais le chrono ne semble pas Validé Alors que devant Ça s'écarte Vous le voyez pour ne pas gêner C'était la voiture De couleur de 7up Et pour l'instant Oui tout le monde Est dans le jaune Ou dans l'orange Ou voir le rouge Pas d'amélioration Personne n'arrive à améliorer Assez intriguant On posera la question Au Paul Mann Qui pour l'instant Semble devoir être Matisse Hébert Oh et la grosse perte devant Ce doit être Florent Béron On le voit Et oui Elle est dans le mur Et Philippe Renaud Qui n'améliore pas Son chrono Pour l'instant Et la confirmation En image que c'est bien Florian Béron Qui est allé se déposer Sur le rail à la relance L'avant de la Porsche C'est bien chiffonné Patrice Vandeau 15ème pour l'instant Mais comme je vous l'ai dit Personne n'améliore Assez atypique Comme séance qualificative Oh et la sortie Pour la numéro 12 C'est Logan Joyeux Il est peut-être revenu Percuter quelqu'un d'autre On va aller le rejoindre Non ça va Il a l'air d'être parti Tout seul comme un grand Par contre là La voiture A l'air d'être arrêtée Non ça va repartir Il a laissé passer Le peuple Ah non c'est David L'Espèce Qui s'est arrêté à ses côtés Pourquoi cela ? Peut-être était-il Lui aussi impliqué Dans la petite mésaventure Il en est maintenant 23 pilotes Puisque Fabien Divry Vient de nous rejoindre Et tout le monde Va rentrer Incroyable On a l'impression D'être en précourse Et que tout le monde S'offre des tours D'installation Ouais le tête à queue Pour Frédéric Aubert Au moment de l'arrivée De Simon Pirard Qui sera le seul pilote De l'équipe Martini Racing Ce soir Attention Frédéric Aubert Et on salue Les derniers arrivants Sur le chat Merci d'avoir choisi De passer votre mercredi soir En notre compagnie Pour vivre ce soir Une manche Qui risque d'être animée Avec beaucoup d'eau Même si quelques éclaircies Traversent la piste Pour l'instant Une séance qualificative Assez atypique Puisqu'on vous le disait Tous les pilotes Sont sortis Au rentre un chrono Et ensuite Plus personne n'a réussi A améliorer Pourtant Et bien La piste semble Moins gorgée d'eau Assez difficile à comprendre Mais On verra bien Allez Gilles Chatelain Qui s'élance Pour une nouvelle tentative Et ça freine déjà Très tard Dans la première boucle Et on relance quasiment Sur l'astrotter Là c'est terminé Il peut déjà Abdiquer pour Pour ce tour-ci Mathis Hébert Donc toujours en tête Mais là on tourne Oui quasiment 9 secondes plus tard Que Plus lent pardon Que tout à l'heure Et plus tard dans la séance Ça va peut-être revenir Mais pour l'instant Les pilotes se contentent De tourner En espérant une amélioration De la météo Allez on a les deux pilotes Les plus rapides De cette séance Dans la même image Mathis Hébert En une 44-174 Et juste devant lui Vous le voyez Voici David L'Espèce Deuxième Mais pas d'amélioration C'est assez perturbant Tous les pilotes Sont en train de ralentir Mais De manière assez conséquente En plus La différence est de Plus d'une seconde et demie Thierry d'Aven Un petit peu en difficulté Pour l'instant Uniquement titulaire Du 16ème chrono Olivier Vignon Que 17ème Également Et bien dit le don Il va y avoir du changement Dans ce classement Pas de nouvelles De Pierre Closset Pour l'instant Qui avait l'habitude Depuis le début de saison D'être aux avant-postes Il est pour l'instant Neuvième Germain Ménange Qui est allé Mettre un petit Rectificatif Au niveau de la carrosserie De l'avant De sa voiture Et là On va couper la chicane Parce que La voiture évidemment Délestée D'appui aérodynamique Ne freine plus Vous voyez Plus personne n'améliore C'est assez bizarre Et on est donc bien Maintenant 23 pilotes Contrairement au 21 Qui composait la grille En tout début de soirée Et on va bientôt Arriver dans les 5 dernières minutes Et là On peut comprendre Que ça n'améliore plus Tant que ça Puisque là Il pleut Un petit peu plus Que tout à l'heure Oh et il y a une voiture Du GW Qui est partie En tête à queue Derrière Et c'est Et bien Thomas Pinotto Alors Thomas Pinotto Qui avait fait un début de saison Plutôt timide Avec des résultats En dents de scie Et qui depuis Quelques épreuves Et bien Retrouve une certaine Constance dans les points Et ça fait plaisir Pour l'équipe GW Motorsport Qui a fait très fort On se rappelle Au dernier round De la GTE Series Avec Et bien Je crois Une voiture Mais peut-être même Deux voitures Dans le top 5 Alors Mathis Hébert A la lutte Face au chrono Et face aux voitures Les plus lentes Avec devant lui Le pilote Juste derrière lui Au niveau du classement David L'Espèce Bon Est-ce qu'il y aurait Un petit blocage De David L'Espèce On va parler jusque là Quand même Mais assez intéressant Merci pour les compliments Sur le chat Au passage On fait Il y a du mieux Qu'on peut Alors Mathis Hébert Pour l'instant Ça se passe bien Mais il est gêné Par David L'Espèce Qui voilà Juste devant On va voir L'empêche De passer Assez intéressant Romain Thomas Est pour l'instant Troisième Ça ne bougera pas Oh et Simon Pirard Qui a décidé De rentrer Alors Simon Pirard Depuis tout à l'heure Il nous fait Une démonstration De drift Du moins De dérapage Contrôlé Pardon Appelons ça Correctement Assez marrant De voir L'aisance Avec laquelle Il place Le train arrière De sa Porsche Philippe Renaud Cinquième Ça va mieux Et Olivier Mardoc Qui ressort Avec une décoration Assez Originale On va voir Si on peut Vous la montrer Avec les décorations On aimerait bien Vous montrer Olivier Mardoc Est-ce que Ce serait possible Ah et Tom Revox Qui est dans le mur Ah Tom Revox Qui vient d'arriver Je pense Sur le Oui Où est-il Tom Revox Ah ce n'est pas Le bon skin Et Olivier Avignon Qui vient de percuter Le mur Alors là Il est dans un endroit Assez particulier Est-ce que le moteur A coupé Il va falloir La remettre en route Sinon ça va être Terminé pour lui A 3 minutes 40 De la fin de la séance Ça va Il peut repartir Le pilote de la voiture Numéro 69 En tout cas Il y a pas mal de choses Qui se passent Dans cette séance Qualificative Mathis Hébert Qui repart Pour un tour rapide Au moment où Simon Pirard Vous l'avez vu Sur la droite S'élance Il a laissé un petit peu De marge Derrière David L'Espèce On vous le rappelle Pour l'instant Deuxième Plus de 3 dixièmes Deux secondes De Mathis Hébert On rappelle que Mathis Hébert Eh bien Pilote pour le Real Championship Et pilote des 458 GT3 GTE pardon Dans le championnat De la FFSA Et ici On a l'absence Du patron du Real Championship Puisqu'il ne court pas Sous les couleurs De la même équipe Un petit peu Comme des pilotes De formule électrique Qui roulent en WEC Ce ne sont pas Les mêmes patrons d'équipe C'est logique Puisque ce n'est pas La même équipe Captain Obvious En tout cas Écoutez Un petit peu navrant Cette fin de qualification Par manque D'évolution de la piste Dans le bon sens Et donc les pilotes Sont contraints Eh bien de tourner En espérant Tomber sur une amélioration De la piste Mais ça risque de ne pas arriver Je crois que Sauf retournement de météo Dans les 2 minutes 30 restantes Eh bien la pole position Va revenir à Mathis Hébert Rendez vous compte Qui tournait en une 44-1 Et qui maintenant Eh bien tourne une 53-7 Dans son dernier tour 771 précisément Et oui Personne n'améliore Assez incroyable On est en tour de sortie Et Florian Bayon Qui la récupère C'était limite Oh mais attention A ne pas trop remettre Eh bien de puissance dans l'herbe Sinon le train arrière Va faire coucou Et va lui repasser devant Alors Frédéric Aubert Également en retard Et Gilles Chatelain Également derrière Un pilote nous a quitté Nous ne sommes plus que 22 Alors Mathis Hébert Toujours un chrono plus lent Évidemment Avec 11 secondes Rendez vous compte La différence en fin de séance Ce sera vraiment une bonne question à poser Oh là Simon Pirard Qui va gêner un pilote Pour pouvoir aller se mettre dans l'herbe Qui est derrière lui ? Est-ce que c'est un pilote de haut de tableau ? Non ça a l'air d'être un pilote de fin de série Et Florian Bayon De nouveau dans le mur Deuxième sortie Impressionnante de Florian Bayon Dans cette séance qualificative Et bien décidément Moi je serais vous Je resterais pour la course Parce qu'il risque d'y avoir du spectacle Là parce que là Encore une voiture Qui est allée se mettre dans le mur Alors nous sommes en train de disputer La cinquième manche Du championnat de Porsche Super Cup By FFSC Et nous sommes sur la piste Du Hungaroring en Hongrie Vous assistez actuellement A la dernière minute De la séance qualificative Et derrière Ça va même aller jusqu'au contact Qui est allée là nous percuter Un petit concurrent Et c'est Pascal Cartier Dommage Parce que Pascal nous a habitué A différents comportements Et là il est allé même taper les armes Parce que de toute façon La séance est maintenant Terminée Et on ne pourra plus rien Tirer de cette séance qualificative Les pilotes sont dans leur dernier tour Une fois qu'ils l'ont terminée Oh et bien Simon Pirard Est même allé taper le mur Peut-être pour éviter Un autre concurrent Mais ce n'est pas ça Qui va le faire Gagner des positions Et bien voilà On va en rester là je pense Pour cette séance qualificative Les amis Puisque faute de mieux Et bien on ne pourra pas Vous proposer D'amélioration Au niveau des chronos Les chronos On va les consulter Tout de suite On vous rappelle donc Que la proposition Est faite par Mathis Hébert En une 44 174 Pour être exact Et bien écoutez On va marquer une courte pause Et on se retrouve très vite Pour vivre tout de suite L'interview du Polman A tout de suite Et on se retrouve donc Dans notre cabine En compagnie donc De Mathis Hébert Bonsoir Mathis Salut Max Alors on te retrouve donc Pour l'interview du Polman Puisque bien Anthony n'est pas là Donc il y a enfin Quelqu'un d'autre Qui peut monter dans notre cabine Avant la course Voilà donc une séance Qualificative d'une demi-heure Dans laquelle tu es sorti Polman Avec un temps de 1.44 174 Raconte nous Comment tu as vécu Cette qualification Et surtout l'évolution De la piste Parce qu'on a vu Tout le monde sortir un chrono Et ensuite personne n'a réussi Et bien à l'améliorer Bah oui c'était de Zach Parce que l'appui Bah c'est de pied en pied Avec beaucoup beaucoup d'eau Donc je savais très bien Qu'il fallait sortir Dès le premier Et taper le chrono Tout de suite Et donc il y avait David Qui était devant moi Et donc il fallait que je le dépasse Avant de lancer mon tour Ce que j'ai fait Avant d'un dernier virage Et voilà Tout simplement Tu avais la voie libre On a vu donc Que la piste est humide Donc c'est pas une piste rapide On le sait Le Hungaroring On appelle souvent ça Un tourniquet Il y a une heure de compétition On dit aussi que les pilotes Bah ne peuvent pas forcément Se reposer ici Parce qu'hormis La ligne droite des box Et bien il n'y a pas grand chose Pour souffler Quels sont pour toi Les enjeux ici Parce que Bah voilà Tu as une belle occasion De bien figurer Tout a l'air de te sourire Ce qui n'a pas toujours été le cas Depuis le début de saison Donc voilà Tu as l'air d'avoir Le petit grain de chance Qui te manquait Est-ce que tu penses Que celle-ci Elle est bien pour toi Elle peut Elle peut Mais je pense que David Quand même Une petite pointe de plus que moi J'ai juste pris Je prends les circonstances Comme il vient en course Et pourquoi pas faire Un hold up Comme à Catalonia Tout simplement Ah bah voilà Si c'est la volonté En tout cas On va suivre ça Avec attention En tout cas Il y a une séance qualificative Qui s'est disputée Sous la pluie Il devrait en être de même Pour la course Au niveau de la gestion De la voiture Pour ce qui est des pneumatiques Et de la gestion du carburant Est-ce qu'il y a quelque chose A tenir à l'oeil Où ça va aller jusqu'au bout Entre guillemets Sans problème Ça dépend des stratégies Des joueurs Parce qu'on a vraiment Comment dire On met On remplit pas le réservoir Pour faire la course Donc au choix des stratégies Si quelqu'un veut mettre Vraiment pile la limite Pour faire la course Voilà quoi Il n'y a pas de stratégie D'essence pour moi Mais pour les pneus Je pense qu'il y aura la stratégie Parce que si la piste Pleut vraiment Du moins il est humide Eh bien Les pneus partent Très vite Là j'ai remarqué En calif Et j'ai mis le full essence En attendant la fin des calif Pour m'entraîner encore Encore Et les pneus se bousillent Tout simplement D'accord On jettera un coup d'oeil Au potentiel glissable On a vu pas mal de pilotes Glisser justement De ce train arrière Et ça nous a donné Quelques belles images Et on espère que ça sera Encore le cas Tout au long de cette soirée Bah écoute Matisse On va te laisser repartir Dans tes réglages Merci pour ces quelques instants Que tu nous as octroyés Après cette qualification Bravo à toi Et on espère Autant de succès En course alors Merci J'ai eu de faire Une petite déplication Je t'en prie Je t'en prie C'est fait pour ça Je viens à dire à Richard Je suis désolé Ah d'accord Voilà c'est tout Il comprendra Il comprendra Le message est passé Je t'en remercie Bonne soirée Alors on va replacer Mathias dans son channel Matisse Matisse Pardon Attention Attention il y a trop de prénoms Il m'en sort plus Je vais le retrouver Ton channel Bah je suis pas de chiffre Vas-y Je vais le faire moi même Si tu veux C'est fait c'est fait Allez adieu Salut A tout à l'heure peut-être A tout à l'heure On espère Voilà on a replacé Dans le bas Il y a une pluie de TeamSpeak Faudrait qu'on vous montre une fois C'est assez hallucinant Bref Le warm-up est lancé On fait une petite pause Et on se retrouve très vite Pour le vivre ensemble Petit intermède musicale On se retrouve pour vivre Les 10 dernières minutes Du warm-up Qui a donc débuté Il y a un peu moins de 5 minutes Et la question était posée sur le chat Qu'est-il arrivé à Anthony Hans Alors rassurez-vous Ce dernier va très bien Il a juste décidé Et bien de se retirer De la Porsche Super Cup Alors qu'il y a un pilote Qui a décidé de se retirer de la piste On va aller voir qui c'est Parce que là C'est allé taper assez fort quand même Et dans un endroit assez Vicieux Où est-il Et bien je crois que c'était Ludovic Breton Et le capot absent sur cette voiture Me dit que c'est bien lui Alors Vous vouliez donc savoir Ce qui se passe Avec Anthony Hans Il a décidé donc de se retirer De la Porsche Super Cup Et de conserver un oeil Sur l'organisation simplement Mais il ne sera plus Et bien sur la grille de départ Depuis quelques jours Nous en sommes informés Et voilà Donc il va se concentrer Surtout sur les GTE Series Et le championnat Avec la BMW Z4 Qui a l'air de bien lui réussir Puisque pour l'instant Il est en tête Avec 200 points sur 200 Il n'y a pas de raison De s'arrêter Dirons-nous Pour l'instant Olivier Vignon Et le pilote en tête Pardon Mathis Hébert Et le pilote en tête Et pas Mathias Je m'excuse Je fais souvent l'erreur Parce que je connais un Mathias Enfin bon bref C'est compliqué Olivier Vignon donc deuxième Philippe Renaud Troisième Et pour l'instant Tout ceci n'a que de valeur Puisqu'il s'agit Du warm-up Et le warm-up Et bien son intérêt C'est de piloter Une dernière fois Avant l'extinction des feux Et bien la voiture Avec ce qu'elle a Comme quantité de carburant Pour le départ C'est un petit peu C'est un petit peu Pour se remémorer Une dernière fois Le comportement Après avoir tiré Le maximum à vide Lors de la séance Qualificative Même si celle-ci A été rapidement conclue On a entendu Mathis Hébert Juste avant Qui nous expliquait Que la stratégie Allait plus surtout Se passer du côté Des pneumatiques Puisque s'il pleut Les gommes ont l'air D'être assez violentes Et de se user Assez rapidement Donc on pourrait Avoir une stratégie A plusieurs arrêts Non pas pour des soucis De consommation de carburant Mais bien pour des problèmes D'usure de pneumatiques Non pas par piste sèche Mais bien par piste humide Donc ça nous annonce Quelque chose d'assez Folchlorique On ne va pas manquer De vous faire vivre tout cela Dès un peu plus de 10 minutes Le temps de laisser Le warm-up se terminer Encore 8 minutes 35 Dans cette séance Ensuite place Ce qu'on appelle Aux séances de pré-gris Alors un petit rappel Faites bien attention Au premier freinage Pensez à vos pneus Voilà donc Simon Pirard Qui est en train De nous faire un briefing En pleine séance Je n'avais pas muté le TS Chose que je fais habituellement Navré Ecoute ça fait partie Des petits effets folkloriques Il faut bien que ça arrive De temps en temps Je me rappelle qu'on fait tout ça Sans budget Mais avec beaucoup de passion Et que parfois On n'a pas la régie de l'ESL Même si on aimerait bien L'ESL d'ailleurs Qui vous pourrez retrouver En ma compagnie Avec Dopamine ce vendredi Puisqu'il y a la 9ème Et avant dernière manche Du championnat de France Fortes Amateurs Sports 6 Que vous pourrez suivre Non pas ici Mais sur la chaîne Xbox France Comme ça La publicité est faite En tout cas Matisse Hébert Lui qui se lance dans un chrono On va rester en sa compagnie Pour voir si c'est compliqué Alors que je crois Que devant C'est un épisode du GW Qui est sorti Effectivement La voiture jaune Et les bourdons sont sortis Alors Ici Matisse Hébert Oh il y a une voiture arrêtée Et c'est Simon Pirard Effectivement Parce qu'il est en train De donner des consignes Donc il parle à la radio Mais en étant stoppé En étant stoppé sur la piste Oui puisqu'on ne peut pas faire échappe Donc il dit plutôt que de rentrer Voilà on va faire une petite pause Allez on retourne avec Matisse Hébert qui est bloqué Derrière Manu C'est marqué dessus Vous le voyez Le pilote de la voiture numéro S59 Emmanuel Grosin Toujours 23 pilotes ici Alors Emmanuel Grosin Qui est en train de bloquer Un petit peu Matisse Hébert Même si comme on vous l'a dit Ça n'a pas réellement de valeur Ce warm-up Si ce n'est pour que les pilotes Puissent se remettre En jambes Un nouveau pilote On vient d'accéder à la séance C'est Fabien Divry Qui nous a rejoint Le voici Une déconnexion pour Fabien Divry Alors Matisse Hébert Toujours bloqué Et Matisse Hébert Qui a réussi Ça y est à passer On va pouvoir profiter D'un tour rapide Clair maintenant Et Olivier Vignon Deuxième Alors au niveau des chronos Dites-vous qu'on est en une 48-075 Pour Matisse Hébert On va vous donner Un bref rappel De ce qu'il en est Au niveau des résultats De la qualification Donc la pole position Pour Matisse Hébert En une 44-174 Devant David L'Espèce Une 44-525 Romain Thomas est troisième Avec un une 44-445 Pardon 460 On a vu s'arrêter Olivier Vignon Sur la piste Ce qui n'a pas Créé de drapeau jaune Alors Cyril Daviti Cinquième Qui est en train D'améliorer un petit peu On va retourner Sur notre live timing Pour voir un petit peu Ce qu'il en est Alors pourquoi Yann ce n'est pas là Et bien Anthony Est tout simplement absent Puisqu'il a décidé De se retirer du championnat Je pense que c'est L'information Qu'on diffusera le plus Lors de cette soirée Et on va aussi vous dire Que Simon Pira Vienne inscrire Le 19ème chrono Pour l'instant Et c'est bien remonté Pour Olivier Mardon Qui vient de s'emparer De la 13ème place Gagnant ainsi 6 positions Pour l'instant Beaucoup de pilotes Autobox Ça rentre pour Olivier Vignon Vous ne le voyez pas Mais nous le voyons Nous sur notre timing Oh et le premier Meilleur secteur Pour l'instant Pour Philippe Renaud On va aller voir Ce qu'est en train De nous faire Philippe Renaud Alors que là C'est terminé Pour la séance Et bien on va passer A la prégris Puisque c'est dit De manière aussi charmante On fait une petite pause On se retrouve tout de suite Pour vivre la prégris De cette séance Du Hungaroring Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve pour vivre La prégris De cette course Avec vous le voyez 5 minutes 30 au chrono Et on salue également L'arrivée d'Anthony Hans Sur le chat Qui pourra Répondre à toutes vos questions Mais ne vous inquiétez pas Votre pilote belge favori Sera de retour En GTE Series Dès la prochaine course On vous rappelle Le principe de la mise en grille 6 minutes 30 Pour que les pilotes Pour que les pilotes Puissent revenir Se placer sur leur emplacement Et bien en est dans cette position Et ce temps Ils peuvent Et bien faire autant de tours Qu'ils veulent Alors ne vous fiez pas Aux images Ça ne se voit pas très bien Mais il pleut Dans certains secteurs D'autres sont encore Dans des conditions sèches Ici Patrice Van de Woe Qui va Sortir Attention Il va carrément Passer à droite Non il se Replace Bon je pensais Qu'il rentrait A son box C'est tout à fait possible Et on risque de voir Quelque pilote Effectuer La manœuvre Frédéric Aubert 20ème Pour l'instant Attention Parce que ce n'est pas Le moment d'aller percuter Un adversaire Ou autre chose Effectivement Pour ceux qui Saluaient L'absence Ou en tout cas Le retrait d'Anthony Han Ça va ouvrir la compétition Mais On regrette toujours Le départ d'un pilote On ne va pas mentir Même si celui-ci Est en tête du championnat Ça nous dire que Voilà Techniquement Les deux leaders du championnat Sont à un point d'écart Et ça nous donnerait Une belle bagarre Surtout que Pierre Closset Semble bien en retrait Alors tout est relatif Il est dans le top 10 Mais Ça n'est pas La domination Que l'on a pu voir En tout début De championnat Florian Bayon 14ème Qui est allé Plusieurs fois à la faute Et le soleil Qui vient nous accueillir Avec Les premières voitures Qui vont aller Se remettre Sur la grille De départ Alors qu'on a vu Voilà Philippe Renaud Qui est allé Pressement Quitter son box Et vous voyez La grille Qui va tout doucement Venir se remplir Thomas Pinotto Est déjà placé La voiture jaune Sur votre gauche Et à l'instant C'est Pierre Closset Qui s'est arrêté Et Cyril Et David Devant personne encore On va leur laisser Tout leur temps A ces garçons Allez Logan Joyeux 7ème Sur la grille De départ Va venir se fournir Logan Joyeux Qui est placé Évidemment Les pilotes Ont un emplacement A respecter Et Mathis Hébert Le Paul Mat Qui va être parmi Les derniers A venir se placer On va être avec David L'Espèce 2ème sur la grille On va pouvoir le voir En compagnie D'autres pilotes Remontés Jean-Claude Louis Est ici A devant lui On va pouvoir le voir Remonter Toute la grille Et tous les pilotes Installés Vous voyez On sort du dernier virage Et les derniers pilotes Partiront quasiment En courbe Ce qui explique Les nombreux rappels De feux rouges Que vous voyez Sur la partie gauche De la piste 3 lumières allumées Ce qui signifie Qu'il reste 3 minutes Avant le départ Du tour de formation Chaque minute passée Éteindra une lampe Sur la rampe D5 Feux rouges Et c'est sur la droite Toute Que l'on va se diriger Pour David L'Espèce Mathis Hébert Lui n'est pas encore arrivé Vous le voyez Il est dans le dernier secteur Et quasiment Et bien Tout le monde est placé On attend Philippe Renaud 5ème Et je crois Qu'avec Mathis Hébert Ce sont les seuls A être manquants Dans le top 10 Sébastien Garcia Également Et Gilles Chatelain Également Où est le 21ème Voilà Il est là Tiens tiens C'est intéressant Qu'il ne soit pas Du côté droit De la piste Écoutez ma foi Si ça convient à tout le monde On ne va pas aller se plaindre Alors Mathis Hébert Qui va venir récupérer Sa position Le voici Le voici Oula Attention On est un petit peu généreux Sur l'emplacement On rappelle que La ligne jaune Doit être au niveau De l'axe de la jante Avant droite De la voiture Environ Alors Visiblement On nous donne Quelques tips Sur le chat Et la ligne de gauche Devrait partir Comme des balles Et à une minute Exactement Ça semble être Du timing parfait Tous les pilotes Sont sur leur grille Ou du moins Dans la ligne droite Des stands Bah écoutez Ça va être peut-être Le premier départ Sans restart De précours Ça nous ferait du bien Tout le monde a l'air D'être présent Oui Ils sont 22 Et on va maintenant Patienter Une quarantaine De seconde Avant le départ Du tour de formation Alors on a David l'espèce Deuxième Qui va peut-être Pouvoir profiter De tout cela On va vous montrer ça Voilà Donc la grille départ Avec donc la première ligne Sous vos yeux Et ensuite Eh bien Le reste De l'équipe Et ça va arriver De là-bas Et ils vont se jeter Dans cette épingle Et ça promet De belles choses Alors 10 secondes Avant non pas le départ Mais le tour de formation On va suivre Mathis Hébert Qui sera le premier A s'élancer Vous voyez le feu A droite Qui s'éteint Et c'est parti Le décompte Va commencer Et ça part Voilà Pour Ce qui est Du tour de formation L'occasion pour moi De vous redonner L'ensemble Des chronos De cette grille de départ Avec donc En pole position Mathis Hébert En une 44 174 Deuxième Eh bien Ce sera David l'espèce A ses côtés Le voici Voiture numéro 51 Qui 3 dixième Derrière Est en une 44 529 Romain Thomas Troisième Voiture numéro 42 Il partera lui Donc avec un chrono D'une 45 460 Simon Pirard Le seul représentant Du team Spirit Martini Partira quatrième Avec la voiture Numéro 19 Et le chrono D'une 45 4100 828 Pardon Philippe Renaud Cinquième En une 46 267 Suivi par Olivier Mardoc A tenir à l'oeil Olivier Mardoc En une 46 536 Ce sera Logan Joyeux Que voici Thomas Pinotto Et 8ème Avec un chrono Plutôt Sympathique Une 46 642 Ça l'a mis bien à l'écart De Pierre Closset Qui lui est un petit peu plus loin En une 46 790 Ça a été très serré Donc entre les deux hommes Cyril Daviti Partira Dixième Avec un 1'47 0'60 Ensuite Emmanuel Grossin Onzième Jean-Claude Louéticia Douzième Treizième place Pour Pascal Cartier Qu'on va surveiller Il devrait peut-être remonter Florian Bayon Qu'on a vu de nombreuses fois La dérive Pendant la séance qualificative Partira quatorzième La quinzième place Pour Patrick Vandeau Le pilote Du Team indépendant Puisque les pilotes Ne sont pas forcément Dans une structure Vous pouvez vous inscrire également Donc le groupe 1 C'est bien sûr Le team indépendant Comme Thierry Davène Par exemple Olivier Vignon Qui va On l'espère remonter Sébastien Garcia Dix-huitième Dix-neuvième Germain Ménage Vingtième place Frédéric Aubert Juste derrière Germain Ménage Ludovic Breton Vingt-unième Et enfin Gilles Chatelain Vingt-deuxième Le tour de ce circuit Qui est encore On va dire En un peu plus de deux minutes Avec le tour de formation Nous a permis De faire le point Sur l'ensemble des pilotes Avant de les voir revenir S'installer sur la grille de départ Les feux vont ensuite S'étabre Avec un chrono différent Ne sait jamais combien de temps Il va y avoir Avant l'extinction des feux Ça varie entre 10 et 5 secondes Et ensuite Eh bien Ça partira On est placé pour les premières Voitures de la grille On va suivre tout ça Avec attention On va partir pour une heure De compétition Oh ça va partir déjà Il y a un petit décalage Évidemment Dans le timing Avec le replay Évidemment Ne vous inquiétez pas Tout va bien se passer Ça va partir d'ici Quelques secondes Voilà Et c'est parti C'est parti avec un bon départ Pour David L'Espèce Qui va peut-être Faire l'intérieur Matisse et Berck Qui a refermé Ça semble bien parti Pour tout le monde Ils vont se jeter Dans la première épingle On suit ça Depuis la vue aérienne Oh attention Logan Joyeux Qui se fait un peu Enfermé par Pierre Closset Jean-Claude Loetitia Qui va tenter De couper tout le monde A l'intérieur Le tête à queue peut-être Il arrive à le tenir Ça passe bien Pour tout le monde Une voiture est poussée Un petit peu dans l'astroturf Devant Romain Thomas Qui a pris un très bon départ Pour l'instant Deuxième Il va glisser Au quatrième rang Et c'est David L'Espèce Qui a surpris tout le monde Simon Pirard Très beau départ Deuxième De cette course Simon Pirard Assez incroyable Le départ du pilote belge Ils vont arriver Dans le deuxième secteur Ça se passe bien Pour tout le monde Pas d'accrochage Si Une voiture qui est allée Un petit peu à la dérive C'est une voiture indépendante Attention On retourne avec Olivier Mardoc A la lutte avec Pierre Closset Il cède Olivier Mardoc La position à Pierre Closset Oh que c'est serré Olivier Vignon Qui perd encore une position Très beau départ De Frédéric Aubert Parti 20ème Qui est en train de remonter Et c'est Olivier Vignon Qui je pense a perdu des plumes Dans ce premier départ C'est très très serré A bord avec Romain Thomas Maintenant Oh et la dérive De Romain Thomas Qui va se faire reprendre Par Philippe Renaud Au freinage Oh et Pierre Closset Qui est passé aussi derrière Oh ça croise beaucoup Attention parce que David L'Espèce Est déjà parti en tête Oh il va y avoir de la lutte Pierre Closset Au freinage Qui s'impose Pour prendre la 6ème place David L'Espèce Qui conclut Le premier tour de course C'est serré avec Olivier Mardoc Qui est poussé un petit peu Sur les bords de piste Tout se passe bien Pour l'instant Et David L'Espèce Qui conclut Le premier tour de compétition En tête Devant Simon Pirard Mais pour combien de temps Matisse Hébert repart à l'assaut Oh à l'extérieur Est-ce qu'il peut croiser Je pense que c'est ce que va tenter Le pilote de la 44 Numéro fétiche D'Antoni Hans On le rappelle Absent dorénavant De cette compétition Laissant ses petits camarades A la lutte Pascal Cartier 11ème Derrière Jean-Claude Laetitia Qui subit Sébastien Garcia Et vous l'entendez Le passage des rapports Qui est plutôt compliqué Cyril Daviti Qui est rentré au box Et vous voyez que pour l'instant C'est un petit peu La file indienne Ça se passe bien Pour tout le monde Oh attention A la dérive Simon Pirard On va suivre ça Depuis la voiture De Mathis Hébert Le Paulman Qui a glissé au 3ème rang De cette épreuve Et pour qui le début de course C'est un petit peu compliqué Mais il reste A mettre la pression Sur Simon Pirard Alors les pronostics du Leader toujours De ce championnat Anthony Hans Sur le chat Il nous disait Simon 2ème Et bien il y est Oh il va peut-être glisser Au 3ème rang Simon Pirard Avec l'attaque De Mathis Hébert Sur le vibreur Oh peut-être L'échange de position Entre les deux A l'extérieur Mathis Hébert Oh il est en la dérive Là ça ne va pas lui Profiter Attention derrière également C'est serré avec Romain Thomas Qui se bat Pour une éventuelle 4ème place Oh et l'aspiration Qui est tout à fait Serrée ici Les écarts Sont assez impressionnants Le record du tour Toujours Pour Le pilote De la voiture Numéro 51 David L'Espèce Qui est en train De faire le ménage Pour l'instant On va vous baisser Un petit peu Tout ce son Alors Romain Thomas 5ème C'est assez serré Mais il y a Beaucoup de choses A faire devant Mathis Hébert Qui attaque Oh et qui touche Simon Pirard Le contact Entre les deux voitures Et Mathis Hébert Qui glisse Sur l'astro-terf Attention A potentiellement Romain Thomas Qui pourrait passer Avec Philippe Renault C'est fait pour Thomas Est-ce que Renault Peut également Tenter quelque chose Il y a beaucoup de choses Qui se passent ici Mathis Hébert A l'extérieur Pour tenter de reprendre Une position Mais il a glissé Il ne peut pas S'en emparer Et c'est Romain Thomas Qui s'empare maintenant De la place de Mathis Hébert Très beau Croisement de fer Entre les deux pilotes Mais que c'était serré Alors en tête David L'Espèce Qui prend Et bien une belle avance On va vous montrer Les écarts 4,5 secondes Maintenant Simon Pirard Deuxième Mais là ils sont Mais ils sont quatre Pour une position C'est assez serré Derrière c'est Également La lutte On est avec Thierry Daven Quinzième A la poursuite De la poursuite De Frédéric Aubert Et ça bouge Beaucoup devant Et oui La voiture Qui Oh la la Alors que là Alors que là c'est Oh la des bandades Ils sont à 3 Alors là vous avez A l'écran Actuellement Philippe Renaud Matisse Hébert Romain Thomas Et Pierre Closset Qui ne se lâche pas Depuis l'extinction Des feu Alors effectivement Vous le mentionnez Sur le chat Ça fait bizarre Mais cette Porsche Super Cup Semble simple A piloter En tout cas Elle permet De faire quelques erreurs Mais pas tant que ça Finalement On vous invite A les piloter Pour vous rendre compte Un petit peu Des rôles d'équilibriste Que tiennent parfois Certains de ces pilotes Allez on va embarquer Avec Romain Thomas Qui est à la lutte A l'arrière De ce peloton Des 4 mousquetaires Et on a sent Cette envie De pousser De Romain Thomas Attention Matisse Hébert Qui va porter Son attaque Mais pour l'instant Ça reste De l'intimidation Oh c'est parti Très large Pour Philippe Renaud Philippe Renaud Qui freine Au plein milieu De la piste Et le contact Attention Et oui La réaction en chaîne Et bien voilà Romain Thomas Qui cède la 5ème place A pire que le c'est Contre son gré Mais c'est malheureusement Et bien toujours Ce qui se passe Quand il y a Contact en chaîne En tout cas Ça se passe bien Pour David L'Espèce en tête Qui commence A petit à petit Créer Un écart J'ai un peu Le Laetitia Qui s'en perd De la 11ème place Il y a lutte Un petit peu partout La lutte également Avec Simon Pirard Et Bel Même si Pour l'instant Il mène Le peloton de chasse Et oui David L'Espèce Qui tourne actuellement Assez rapidement On est Avec une seconde 5 D'avance quasiment Autour Ça va vite Alors que là Il fait très sombre Dans ce 3ème secteur On va aller voir Un petit peu plus loin Dans le classement Pour voir si lutte Il y a Pour l'instant Non Ah et le petit La petite rectification De Germain Ménage Oh et Ludovic Breton En tête à queue Tout seul comme un grand Et il pleut Sur cette piste Ça y est Il se remet à pleuvoir Cyril Davetti 21ème Et Florian Béon 22ème Pardon David L'Espèce Au commandement Ça ça ne bouge pas Vous voyez l'écart Qu'il a Par contre derrière C'est loin d'être entendu Mathis Hébert Et sa Porsche Oh il freine tard Simon Pirard Et il va céder Une nouvelle position Après Philippe Renaud C'est Mathis Hébert Qui passe Pierre Closset Le prochain sur la liste Attention à Simon Pirard Qui se laisse piéger Après avoir perdu La 2ème Et la 3ème place Peut-être la 4ème Maintenant Oh et ça va passer Pour Pierre Closset Et bien voilà Il suffisait de le dire 4ème place Pour Pierre Closset Et Romain Thomas 5ème Qui va de nouveau Peut-être attaquer Simon Pirard Rosette sur le toit De la voiture De Romain Thomas Qui pourrait passer Alors on est en train De régler le problème Il y a un léger décalage Avec le HUD Oh et Mathis Hébert Très large devant Et Pierre Closset Va en profiter Pour rectifier le gap Et oui ça bouchonne Et oui ça bouchonne Pour ne pas perdre De position Et c'est une méthode Assez connue Mais surtout Ça s'applique très bien Sur une piste Comme celle-ci Puisque comme on vous le disait C'est un tourniquet C'est un enchaînement De coups Mais on ne peut pas Créer de deuxième ligne Hormis dans la ligne droite Des stands Et l'épingle du fond Pour pourquoi pas Faire une attaque Mais ça semble difficile Alors que Logan Giriot continue Mais quelle descente Aux enfers dans le classement Pour l'instant Pour Simon Pirard On vous rappelle Seul représentant désormais Du Speed 8 Martini Racing En Porsche Super Cup Oui même Thomas Pinotto revient derrière Avec sa 8ème place Vous êtes sur la Sur la bagarre Avec Logan Giriot On garde un oeil Avec ce qui se passe devant Puisque la lutte La plus intéressante Pour l'instant Est entre la 4ème et 7ème place Oh et on est proche Du contact avec Romain Thomas Avec qui on embarque tout de suite Au revoir On switch de voiture avec maintenant Logan Joyeux, septième à la poursuite de Simon Pirard. Changement de position derrière, on va aller voir avec Olivier Vignon, qui est à la lutte avec Gilles Chatelain, qui a même perdu un bout de son capot. Oh, la grosse dérive d'Olivier Vignon, il n'en faudra pas plus à Gilles Chatelain pour passer. Frédéric Aubert, 19ème. Oh, et l'arrêt de Germain Ménange. Cyril David y va, 1ème. Et Florian Béillon, pour l'instant, qui ferme la marche. Vous le voyez en tête avec quasiment 8 secondes maintenant. Il va y arriver dans peu de temps. David l'Espèce qui tourne quasiment une seconde plus vite autour que tout le monde, puisque derrière, ça s'échange des positions et donc ça perd du temps, c'est logique. Et il y a, petite bagarre, mais il y a quelques trains qui sont en train de se créer, tout simplement. David l'Espèce au commandement. Et donc Simon, qui, sur le chat, explique que... Sur le TeamSpeak, du moins de l'équipe, explique que ça glisse beaucoup. Et la preuve, c'est que Logan Joyeux commence à s'impatienter. Lui qui passe déjà trois tours derrière la voiture aux couleurs du célèbre alcool. Je pense qu'il ne va pas avoir autant de patience que ses petits camarades si ça continue. Et le pilote de la voiture numéro 12 qui pourrait, pourquoi pas, s'acquitter de mettre dehors le pilote belge qui semble à la dérive complet avec ses pneumatiques qui ont du mal de fonctionner dans ces conditions humides. Ah oui, trop peu d'appui sur la voiture de Simon Pirard, effectivement. Alors on sait qu'on peut régler la lame à l'avant, je crois, et surtout l'aileron arrière de cette voiture. Ce qui est très important pour réussir à passer la puissance. Et ça continue malgré tout pour Gilles Chatelain, qui est dépourvu de capot à avoir. Alors il n'y a plus réellement de bagarre pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'il faut nous couter. Sébastien Garcia se bat pour la 13ème place. Pour l'instant, dans l'escarcelle de Thierry d'Avennes, vous voyez qu'il y a un petit peu d'eau. Alors au niveau des conditions de pluie, effectivement, il pleut avec 16% au départ et maintenant 11 à 12% de pluie. 21 degrés, on vous rappelle, sur l'air. Et 29 sur la piste, dans l'air, pardon. Alors Sébastien Garcia, à l'approche peut-être de quelque chose. En tout cas, ici, impossible de dépasser. Parce que comme on vous l'a dit, le deuxième secteur, ce n'est bien qu'une file indienne. Et Adrien que pourra. Au niveau de l'humidité, ça peut bouger. Alors Pierre Closset qui fait, pour l'instant, un beau travail. On rappelle que le tour le plus rapide est toujours du côté de David L'Espèce en 1.49.826. Et ça bouge un petit peu. Et David L'Espèce le voit là. Et attention, parce qu'il y a déjà un pilote retardatère derrière. Alors, ça se rapproche pour Pierre Closset. Il va, pourquoi pas, tenter de regagner le podium. En tout cas, il se montre présent dans les rétroviseurs de Matissebert, le Paulman. En 1.44.714, on vous le rappelle. On espère un asségement de la piste du côté du team Spirit Martini Racing. Oh, et la grosse dérive pour Matissebert. Et il n'en faut pas plus. À Pierre Closset pour s'emparer de la troisième position. Ah là là, Matissebert qui glisse beaucoup. Alors, ça n'est pas si mon pied rare, mais ce n'est pas simple non plus pour lui. Simon Pirard qui est à une demi-seconde d'avance sur Olivier Mart. Donc, on va aller voir ça juste après. Et Patrick Renaud également bien dans le coup. Oh, et Simon Pirard qui vient de céder une nouvelle position. Aïe, aïe, aïe. Et Simon Pirard qui vient de glisser au huitième rang. Oh, la voiture qui est en train de perdre totalement toute adhérence. Les pneus sont morts. Et Olivier Mardoc qui va passer, c'est sûr. Oh, et Simon Pirard qui va finir par la perdre. Oh, et Simon Pirard à l'extérieur. Non, là, les pneumatiques sont beaucoup trop rongées. Et nouveau meilleur tour en course pour David L'Espèce à l'instant. Une 49,705. Assez impressionnant ce que nous fait David L'Espèce. Un train de pneus ouètes pour toute la course, nous dit-on sur le chat. Eh bien non, parce que ça a l'air d'être compliqué. Et Philippe Renaud qui, pour l'instant, en effet, tient la baraque, comme on dit. Deuxième, avec Pierre Closset derrière, qui revient tout doucement. Mais il tient bien le rythme. Félicitations à lui pour ce beau début de course. Derrière, c'est plus compliqué pour certains. Et ça rentre. Ça rentre pour un pilote retardataire, semble-t-il. Oh, et c'est arrêté pour Florian Bayon. À la faute. Et qui va repartir en emportant le panneau du DRS qui, ici, nous importe peu. Et on va garder un oeil sur Pierre Closset qui est en train de revenir. Et Simon Pirard qui ne boxe pas. Et ça semble dur à croire quand on voit les dérives de la voiture de Pirard. En tout cas, Jean-Claude Laetitia dans le top 10. Avec la voiture aux couleurs de Red Bull. Et on est remonté à 16% de pluie. 16% d'humidité. Effectivement, ça ne va pas aller en s'arrangeant pour les prochaines minutes. Et ça risque de ne pas scier à Simon Pirard qui semble avoir du mal. Alors, Jean-Claude Laetitia continue sa bagarre. Oh, et c'est sorti pour Simon Pirard ! Eh oui ! Elle n'a plus de pneumatique, cette Porsche. Alors, qu'attend-on du côté du Team Spirit Martini Racing pour rentrer ? Changer les gommes ? Alors, peut-être subit-il quelques tours, on va dire, de souffrance, de douleur avec ses gommes. Alors que David L'Espèce semble être inarrêtable avec un nouveau record du tour. Une 49, 309... 304, pardon. Alors, la bagarre pour la deuxième position qui commence à s'installer. Avec, eh bien, un Philippe Renaud impressionnant pour l'instant. Mais, eh bien, seconde après seconde... Excusez-moi, je viens de lire le chat. Si vous regardez la VOD sur Twitch. Merci, Anthony. Pierre Closset... Pourquoi je ris, c'est idiot ? Pierre Closset, troisième, qui revient donc dixième par dixième sur Philippe Renaud, qui nous fait pour l'instant un début de course assez impressionnant. Et ce qu'on peut constater sur la voiture de Renaud, c'est qu'elle est tout à fait stable et qu'il n'est pas en train de surpiloter, de surconduire et d'user ses pneus. Et ça tourne très, très bien pour le pilote du Hot Wheels Racing. Alors, ça semble figé pour l'instant. Et Jean-Claude L'Otitia, toujours à la bagarre. Ça semble passer sur Emmanuel Grossin à l'extérieur. Oh, est-ce qu'il va réussir à tenir l'adhérence ? Et non. À l'intérieur, Emmanuel Grossin repasse. Oh, et Jean-Claude L'Otitia qui a dû la sauver à la limite. Si mon Pirard derrière est à la dérive, on va aller le voir juste après. Pirard qui, certes, avait pris un bon départ étant deuxième à un certain moment. Mais là, ça devient compliqué. Ici, Pascal Cartier, 13e, qui tente de remonter. Ça y est, après, 9 tours couverts, plus de 11 secondes d'écart. Pour David L'Espèce, alors que le premier quart d'heure de compétition, le premier quart de course vient d'être complété. Avec la fin du peloton, c'est compliqué. Avec Olivier Vignon qui va regagner une position. Oh, et en se faisant un petit peu percuté par Patrice Vandeau. La lutte est à tous les étages. Oh, et Frédéric Aubert qui est décidé d'aller faire un petit peu de jardinage. Oh, et Germain Ménage, lui, il est allé le faire, le jardinage. Passons-moi cette expression. Il est arrêté dans la ligne droite des box. Que s'est-il passé pour le pilote indépendant ? On ne voit pas ce qui s'est passé pour lui. Et donc, l'abandon pour Cyril Daviti. On ne l'avait pas encore mentionné. Ludovic Breton, 19e. Et Florian Béillon, également à l'arrêt. Et Germain Ménage, qui vient d'abandonner également. Ça va nous faire deux pilotes retirés. Oh, et attention ! Sébastien Garcia qui a frôlé la correctionnelle avec les armes co. C'était pas loin. Et le retour toujours plus fort de Jean-Claude Loetitias qui cherche à attaquer Emmanuel Grossin. Alors, attention, parce que là, devant, c'est Simon Pirard. Dixième. Qui va peut-être subir une nouvelle dérive. Ou voir un arrêt aux box pour lui. Oh, et l'abandon de Simon Pirard qu'on devrait voir d'ici quelques instants. Que s'est-il passé pour Simon Pirard ? Il va rentrer au stand. Ce serait une catastrophe pour lui. Il est noté DNF sur notre tableau de bord qui est un petit peu d'avance. Oh là 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 ! Est-ce que Simon Pirard ne va pas se retirer de la course ? Ce serait un drame, sincèrement. Parce que là, on le voit DNF comme Patrice Vandeau. Alors, pour l'instant, il est au box. On va voir comment ça se passe. Et non, l'abandon pour Simon Pirard et Patrice Vandeau qui va suivre. Les deux pilotes qui vont se retirer de cette épreuve. Pour quelle raison ? On ne le sait pas encore. Mais là, ça n'était pas prévu. Et donc, Patrice Vandeau qui va également retourner au niveau des box. En tête, David L'Espèce. Et derrière, ça chauffe avec Pierre Closset. Revenu. Il était déjà proche. Mais là, il est vraiment proche. Deux. Philippe Renaud qui fait une course pour l'instant. Extrêmement solide. Oh, et Pierre Closset qui s'est loupé. Pierre Closset qui s'est loupé. Mathis Hébert peut revenir. Mais ça donne un petit peu d'air. Ah, Philippe Renaud. Le sous-virage encore ici pour Mathis Hébert. T'es avec Olivier Vignon. Oh, et Sébastien Garcia qui a été proche de la perle. Toujours la lutte avec Jean-Claude Loetitia qui se retrouve proche de Thomas Pinotto. Huitième et de Emmanuel Grossin. Neuvième. En tout cas, la tête pour David L'Espèce. Ça, ça n'a pas bougé. Avec une belle avance maintenant. Près de 15 secondes pour lui. Le pilote de la 51. Alors, Philippe Renaud se lit deuxième, on vous le disait. Je crois qu'on a mis la lutte pour la 10ème place ici. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant. On va embarquer pour quelques virages, quelques encablures en compagnie de Jean-Claude Loetitia. Montez le son. Sous-titrage ST' 501 Attention parce que devant, ça risque d'être gênant. Les retardataires qui s'écartent ici. Et le train s'est resserré. Entre les 8, 9 et 10ème pilote de cette course, Thomas Pinotto, Grossin et Loetitia. On suit ça toujours depuis le tableau de bord de la voiture de Jean-Claude Loetitia. Un petit peu en retard ici. Ça va, derrière, il y a de la marge. Et on va suivre ces 3 pilotes à la lutte. Alors qu'Emmanuel Grossin va visiblement passer Thomas Pinotto dans les prochains hectomètres. En tout cas, c'est bien parti pour Emmanuel. Vous voyez la pluie qui continue de tomber ici par intermittence. Au niveau de l'affichage, on essaie de vous proposer une pluie évidemment constante. Mais des fois, elle disparaît et ça semble assez bizarre. Oh, et bien voilà. Vous l'avez dit, Emmanuel Grossin qui vient de céder sa place. Pardon. Thomas Pinotto qui vient de céder sa place à Emmanuel Grossin. Mais pour combien de temps ? Là, grosse lutte derrière. Voilà. Eux aussi sont à 3. Matissevère, 4ème, 3ème Pierre Closset, 2ème Philippe Renaud. Ils sont dans la même seconde. Ah oui, ils y sont. 14, 8, 15, 8. Les 3 sont dans la même seconde. Et 13 tours couverts. Nous sommes à 5 minutes de la mi-course. Pierre Closset, la voiture mauvaise verte juste devant vous. Et Philippe Renaud, leader pour qui ça se passe difficilement. Oh, et Pierre Closset qui est bien placé pour prendre la deuxième place. On l'a vu sur le tableau. Pierre Closset qui va attaquer en bout de ligne droite. On va vivre ça avec le pilote de la voiture numéro 25. Ça ferme la porte pour le pilote. Oh, et il y a un petit contact là. Oh, et ça va permettre aussi à Matissevère de passer. Oh, ça s'est joué à très peu de choses. Bon, et Philippe Renaud. Au côté de Matissevère à l'extérieur qui referme. Et deux positions de perdu. En peu de temps. Pierre Closset toujours devant. Matissevère troisième. Et donc voilà, Philippe Renaud qui aura tenu quasiment jusqu'à la mi-course la deuxième place. Il ne faut pas abdiquer. Le podium est toujours possible pour Philippe Renaud qui fait une course pour l'instant assez remarquable. Et Ludovic Breton qui est à l'entrée des box. Trois abandons pour l'instant. Simon Pirard, Patrice, Vandeau, Germain, Ménage. Et Florian Bayon également. Même si ce dernier n'est pas mentionné sur le HUD. Et bien voilà. Allez, Ludovic Breton qui va repartir. Pendant ce temps-là, Romain Thomas étant spectateur privilégié de la lutte. Voilà, avec Matisse Hébert. Et Pierre Closset. On embarque avec Matisse, voilà, sur le toit de sa voiture. Pour voir comment ça va passer pour les prochains enchaînements. Vous voyez qu'on va s'accrocher au vibreur comme on peut avec cette pluie. Qui dérange les pilotes. Oh, et ça bouge derrière avec Emmanuel Grossin et Thomas Pinotto. On va aller voir ça. Alors que devant, ça ne bougera pas. Même si Matisse Hébert est très très proche. Allez, avec Thomas Pinotto. À la lutte avec Emmanuel Grossin. Ça risque d'être assez compliqué là. Mais l'écart est assez réduit. On rappelle une 49-209 pour le tour le plus rapide. Pour David, l'espèce inarrêtable. Oh, et le freinage un petit peu loupé. Et la très bonne relance de Thomas Pinotto. Qui va se porter à la hauteur de son adversaire. Oh, est-ce que ça va passer ? Oui, Emmanuel Grossin qui glisse. Oh, et Pinotto qui est au large. Et Grossin qui va récupérer la place. Oh, attention à Jean-Claude Loetitia opportuniste. Qui pourrait prendre deux positions d'un coup. Oh, le contact avec les deux voitures. Oh, est-ce que c'est sorti ? Et oui, Thomas Pinotto dans le mur. Ah, le pilote de la JW Motorsport qui est allé percuter le mur de pneus. Jean-Claude Loetitia à la bagarre avec Emmanuel Grossin. Ça n'est pas terminé. On n'oublie pas non plus la lutte pour la deuxième place entre Pierre Cossé et Matisse Hébert. Et on salue l'arrivée de Simon Pirard sur le chat. Il y a matière à se battre. Voilà, Pascal Cartier qui vient de doubler Thomas Pinotto après sa sortie de piste qui est légitime. La voiture doit être un petit peu de travers. Il y a eu déjà quelques abandons. Tandis que de son côté, David L'Espèce se poursuit. Sa marche triomphale à une minute de la mi-course. Pour l'instant, ça semble bien parti pour lui. Oh, c'était large là, Monsieur Loetitia. Avec peut-être les premières difficultés des pneumatiques. Thierry Daven qui lui semble réellement en difficulté pour passer la puissance au sol. Puisqu'à chaque relance, la voiture est quasiment en travers contrôlé. Attention, il va y avoir des retardataires qui vont se présenter. Frédéric Aubert notamment. Arrêt de Thomas Pinotto évidemment après son coup de volant dans le pneu. Je ne vous raconte pas ce à quoi elle est en train d'assister sur le chat entre Simon Pirard et Anthony Jans. C'est digne du plus grand folklore belge en termes de qualificatif. Pour dire qu'on a été bon. Voilà, Thomas Pinotto qu'on évoquait tout à l'heure en train d'aller au box. Ça permet à Frédéric Aubert de récupérer une position. Et David L'Espèce qui va conclure un nouveau tour. David L'Espèce qui est bien. Alors que derrière, ça se rapproche entre Matissebert et Pierre Clossier. On va rester avec eux alors qu'ils sont à la lutte avec le retardataire Frédéric Aubert. Et vous voyez que la lutte est assez intense entre les deux. Philippe Renaud est un petit peu décroché. Mais ici, il y a réellement l'huile pour la deuxième place du podium. Avec 15 secondes d'écart pour les deux pilotes. Ils sont à 2-3 dixièmes l'un de l'autre. C'est serré, serré. Allez, Matissebert qui va peut-être profiter de l'erreur de Pierre Clossier. Pour placer l'avant de sa voiture à hauteur de celle du pilote de la voiture numéro 25. Cette gauche pari au boxe pour Sébastien Garcia et Pascal Cartier. Les deux pilotes qui se suivaient sur la piste sont en train de piter. Ce qui permet à quelques pilotes de changer leur position. Mais rien d'important pour l'instant. Au niveau des écarts, ça reste très serré également entre Philippe Renaud et Romain Thomas. Pour la 4 et 5e place, c'est derrière ces deux-ci que ça se passe. Voilà, il suffisait de le dire. Romain Thomas, le pilote belge de la voiture numéro 42. Vous le voyez comme le port salut. C'est marqué dessus. Il va tout tenter pour prendre la 4e place à Philippe Renaud pour l'instant magistral. Depuis le début de cette épreuve. Bon, il va y aller. Il va y aller. Romain Thomas. Au freinage à l'extérieur, ce serait très osé si ça passe. Et le contact entre les deux. Oh, et derrière, il y a un pilote qui est sorti. Et je crois que c'est de nouveau Frédéric Aubert, ce qui expliquerait qu'il repasserait par les box. En tout cas, Romain Thomas, 5e devant. Et il a décroché Matisse. Peut-être une approximation pour le pilote. Actuellement, 3e. Et donc Philippe Renaud qui résiste. Jean-Claude Le Tissier qui poursuit sa remontée après avoir obtenu la 10e et la 9e place. Il compte bien arracher la 8e à Emmanuel Grossin qui lui résiste depuis tout à l'heure. Effectivement, la grosse remontée de Logan Joyeux comble le trou. Je me sens qu'en ligne droite, Jean-Claude Le Tissier, encore quelques manquements dans sa voiture. En tout cas, l'arrêt, on vous l'avait dit, pour Frédéric Aubert. Ça ressort pour Pascal Cartier. Et c'était également l'arrêt pour Sébastien Garcia. Et toujours la lutte avec Jean-Claude Le Tissier. C'est pour l'instant les deux pilotes les plus proches en piste. Avec Manu Grossin qui résiste pour l'instant. Mais pour combien de temps ? L'écart est là à moins d'une seconde. Ils sont 10 secondes derrière Olivier Bardock. Rendez-vous compte. C'est vrai que Logan Joyeux est en train de revenir un petit peu. Oh la dérive ! Emmanuel Grossin. Pour l'instant, on ne lui porte pas préjudice. Car c'est un secteur où on ne peut pas porter réellement d'attaque si le pilote devant ne fait pas de grosses erreurs ou de grosses dérives. On vous laisse aussi un petit peu profiter de l'ambiance. Il va y avoir, je pense, une attaque entre les deux pilotes d'ici quelques secondes. Ça me semble assez serré. Oh et la relance ! La dérive d'Emmanuel Grossin. Il ne va pas en falloir plus à Jean-Claude Le Tissier pour la porter cette attaque. Et on le sait, très patient. Éventuellement, l'attaque, le contact de Jean-Claude Le Tissier qui met en tête à queue. Son adversaire est qui, sportivement, l'attend pour le laisser repasser devant. Ça fait partie des consignes de Gentleman Rules qui sont appliquées dans le sport auto. Normalement, quand vous mettez quelqu'un à la faute, vous l'attendez. À part en BTCC où c'est la débandade la plus complète. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais, basiquement, si vous avez un problème, eh bien, vous poussez quelqu'un à la faute suite à une erreur de pilotage. Vous devez patienter pour que ce dernier reparte devant vous. En attendant, Jean-Claude Le Tissier a fini par passer. Je pense qu'il va même rendre la position et qu'il va commettre une erreur d'ici quelques instants. Parce que les chiffres d'affichage ne sont pas bons avec le délai qui est le nôtre, malheureusement. Oh, eh bien, voilà. L'erreur de Jean-Claude Le Tissier et Emmanuel Grossin qui repassent. Très belle lutte entre les deux pilotes, là. Et à vrai dire, c'est quasiment la seule. Oh non, ce n'est pas la seule. Il y a celle-ci aussi. qui est plutôt intense. Avec Romain Thomas, cinquième, qui va tenter sa chance face à Philippe Renaud, solide, quatrième jusque-là. Les deux pilotes à la lutte. Alors, Romain Thomas. qui va tenter de la placer sa voiture et de croiser ici. Ça semble difficile à croire, mais ça peut le faire à la vitesse. S'il a de très bons freins et qu'il est à l'aise, l'attaque peut être portée ici. Il va tenter de le faire. Ça m'étonnerait quand même. Oui, voilà. Ça reste de l'intimidation de la part de Thomas, le belge pilote de la voiture numéro 42. Oh, et le sous-virage pour Romain Thomas. C'est dommage, il était plus rapide. Oh, il y a une voiture qui est en tête à queue là derrière. De qui s'agit-il ? Et c'est Pascal Cartier ! Pascal Cartier qui était treizième, qui est allé nous faire une petite session de gazon. Et encore 17 voitures dans cette épreuve hongroise. On était parti à 23 et 20 tours couverts par le leader David L'Espèce devant Pierre Closset et Matisse Hébert finalement maintenant un peu plus soulagé. Avec Philippe Renaud, ils étaient à la bagarre pendant le premier quart d'heure de compétition ce soir. Vous voyez que ça reste serré, seul Jean-Claude Loetitia n'a toujours pas trouvé la solution sur Emmanuel Grossin ce soir. Vous voyez qu'il est difficile de repasser la puissance ici sans perdre du temps. Je vous laisse aussi apprécier le bruit du moteur de cette Porsche Cup. Alors Jean-Claude Loetitia, Emmanuel Grossin, nouvel acte. Vous voyez que l'Espèce toujours en tête, une 49, 209 pour lui, le pilote le plus rapide. Vous avez les écarts qui s'affichent sur la gauche. On va faire un point sur le nombre d'arrêts effectués. Mais vous voyez qu'en tête, personne n'a stoppé pour l'instant alors qu'il reste 20 minutes de compétition. 21 tours pour les premiers qui ont prête à 240 km heure. Les meilleurs tours en cours sont affichés maintenant. On vous laisse les consulter pour voir un petit peu la différence. Oh, attention ! Les derniers tours en côté, pardon. Ils encolent de Laetitia opportuniste peut-être face à Emmanuel Grossin. Va-t-il enfin réussir à obtenir la position du pilote devant lui ? Avec Emmanuel Grossin maintenant, depuis l'aileron arrière de sa voiture. Il erreur et il n'en faut pas plus, voilà ! Pour qu'Emmanuel Grossin ne cède. Au niveau des écarts, vous les voyez, ce n'est pas si serré que ça devant. Attention, parce que Frédéric Hobert est certes 15ème, mais il y a eu un nouvel abandon, je crois. Et Thomas Pinotto, qui jusque-là était simplement en retard. Ludovic Breton, lui, a 4 boucles de retard. David L'Espèce, toujours en tête. On va retourner sur la lutte qui nous intéresse, celle de Jean-Claude Laetitia face à Emmanuel Grossin. On est avec Jean-Claude Laetitia, titulaire de la 8ème place pour l'instant. Et moins de 20 minutes, dernier tiers de cette épreuve hongroise, la 5ème de la saison. La prochaine sera sur une piste pour l'instant inconnue, puisque Monaco a été retirée pour des raisons techniques de la liste des circuits, malheureusement. Si vous souhaitez voir de l'animation dans un circuit en ville, on vous invite à rester avec nous, parce qu'en fin de saison, on ira titiller la piste de Macao et ce sera une toute autre mayonnaise. Allez, on va revenir sur une autre lutte, celle de Logan Joyeux, 4ème. Thomas Pinotot, 5ème et Philippe Renaud, 6ème. Ils sont dans l'ordre inverse. Oh, une voiture arrêtée. Une voiture qui est arrêtée. Je pense que ce serait bien Gilles Chatelain. J'ai vu du orange sur sa voiture. Philippe Renaud, pour l'instant, 4ème et non 6ème, comme annoncé sur l'affichage. On va assister à l'attaque de Romain Thomas et Logan Joyeux. Depuis la voiture de Philippe Renaud, vous êtes sur les droits arrière de la machine de chez Hot Wheels Racing. Et le push ! Aïe, aïe, aïe ! Le gros push, malheureusement. Et c'est Logan Joyeux qui tire et marron du feu. Et là, Romain Thomas qui s'est un peu impatienté. Voilà, Philippe Renaud qui se retrouve derrière. Romain Thomas derrière Logan Joyeux. Logan Joyeux qui va peut-être aller nous faire un podium. Ça lui ferait du bien. Après les désillusions des Corvettes en GTE la semaine dernière, ça ferait du bien. A Joyeux de revenir monter sur un podium. Tour avec Romain Thomas un peu plus d'un quart d'heure de l'arrivée. Ici au Hungaroring. Alors on sait qu'il peut y avoir également des pénalités infligées aux différents pilotes si ceux-ci se comportent mal. Il y a de toute manière une commission de course en place. Alors on a passé rapidement pour voir les écarts. Et les deux plus proches restent donc Romain Thomas et Logan Joyeux. Allez, on vous laisse profiter du son du moteur de la voiture de Romain Thomas à la poursuite de Logan Joyeux. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Que s'est-il passé ? Il a laissé passer la voiture numéro 34 de Philippe Renault. Assez intéressant. Romain Thomas qui a soulagé dans la ligne droite des stands pour laisser passer Philippe Renault. Peut-être pour éviter une potentielle pénalité après son geste de tout à l'heure. Il a réagi dans les trois tours. Ça devrait satisfaire la direction de course. Maintenant c'est à Romain Thomas de continuer le travail et de tenter de remonter légitimement dans le top 5. Pour ces petites perturbations, vous n'avez rien manqué de cette épreuve. Puisqu'il n'y a pas eu de changement de position. Pour l'instant ça reste assez classique. Philippe Renault 6ème. Et Olivier Mardoc 7ème. Jean-Claude Lécio 8ème. Oui, qui a doublé Emmanuel Grossin. Et Olivier Vignon 10ème devant Thierry Davène. Donc pour l'instant, on va dire pas de quartier. Mais ça aurait été une mauvaise blague. Parce que Pascal Cartier est à la lutte avec Gilles Chatelain. A bord avec les deux voitures. Allez, on espère que ça va tenir du moins jusqu'à la fin. L'alimentation est une 700 watts. Qui a été refaite il y a peu de temps. Alors, Thierry Davène qui va s'emparer de la 10ème place. On va aller voir ça. Si on en a l'opportunité. Voilà. Oh, et Thierry Davène qui a percuté le mur, semble-t-il. Aïe, aïe, aïe. Et Thierry Davène qui a percuté le mur. Puisqu'il n'a plus de pare-chocs ni de capot. A 5 minutes de la fin de cette épreuve. C'est dommage. Et oui, Thierry Davène, malheureusement. Il y aura une fin de course difficile. Alors, peut-être que les soucis sont dus à la carte graphique qui est une NVIDIA GTX 960. Et qui sort du triple screen. Elle n'est pas vraiment prévue pour avec des adaptateurs. Donc, peut-être que c'est ce qui pose les problèmes. Sincèrement, je ne sais pas. Et Mathis Hébert qui va donc le faire ce podium. Logan Joyeux, 4ème. Romain Thomas, 5ème. Jean-Claude Loticien, 8ème. Qui aura finalement réussi à se débarrasser de ses petits camarades. David L'Espèce à 4 minutes 40 de la fin de l'épreuve. Si vous êtes venu nous rejoindre pour l'arrivée. Bien, merci. Vous pourrez retrouver cette VOD très vite sur la chaîne YouTube. Allez, avec David L'Espèce on embarque pour un tour embarqué. En tête avec le leader. Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous voyez que ça se passe bien pour David L'Espèce. À 3 minutes de la fin de cette épreuve. Les écarts sont assez serrés. Seul Philippe Renaud, 6ème, est à l'explication avec Romain Thomas. Quoique l'écart est assez conséquent. Quasiment 2 secondes. Les autres pilotes sont beaucoup plus distancés les uns des autres. On va surchauffer d'un élément mais je ne sais pas lequel. Sincèrement. Alors ce n'est pas toutes les deux heures, c'est uniquement quand je stream Air Factor 2. Habituellement sur Project Cars et autres plateformes il n'y a pas de soucis. C'est uniquement lorsque Air Factor 2 est streamé pendant des courses d'endurance qu'il y a des soucis. Et pourtant le jeu est loin d'être en ultra. Je pense tout faire correctement mais il y a peut-être un élément qui est la faiblesse. Si c'est la surchauffe, je ne sais pas ce que c'est. Alors il est possible aussi que ce soit une surchauffe due à la condition de la pièce. parce qu'il ne fait pas très froid ici. Il fait très chaud actuellement dans l'endroit où l'ordinateur stream. Alors Philippe Renaud à 1 minute 24 qui semble être dans ce qui sera son dernier tour de compétition ici. Puisqu'on tournait tout à l'heure en 1.30 voire 1.40 pardon. 1.44, 1.45 et on est en 1.49 maintenant. Et David L'Espèce, donc le leader, voilà, qui va rentrer dans son dernier tour d'ici quelques instants. Moins d'une minute au chrono officiel. Ça s'écarte proprement pour... Oh là, une voiture qui doit rentrer avec un train avant bien endommagé. Je n'ai pas vu de qui il s'agissait véritablement. En tout cas, vous voyez au niveau des écarts qu'il n'y a plus trop de changements. Et donc l'abandon d'Olivier Vignon, qui est donc le pilote qui est rentré à l'instant, avec sa voiture blessée. Ce sera sans doute le dernier abandon à mettre à l'actif de cette manche du Hungaroring. Dernier tour. La séance est terminée. C'est officiellement le dernier tour de David L'Espèce qui va aller remporter cette manche hongroise devant Pierre Closset et Matissebert Lepolman. On va rester très prudents, mais ce devrait normalement être le classement final de cette épreuve. Oh, attention. Surpris par l'angle de caméra. Allez, il reste quelques secondes. Et on va pouvoir conclure cette cinquième manche du championnat. On retrouvera juste après les pilotes à l'interview qui complètent le podium. David L'Espèce, Pierre Closset et Matissebert. Logan Joyeux aura raté le podium de 10 secondes aujourd'hui. On est très prudents du côté de David L'Espèce. On ne va pas aller se mettre dedans au dernier virage avec un retardataire qui devrait d'ailleurs se laisser passer puisqu'il gagnerait ainsi un tour. Il ne devrait pas en compléter un supplémentaire. Et voilà, c'est terminé. David L'Espèce qui remporte la victoire en 1h11min14s. On attend Pierre Closset qui terminera deuxième et qui fera aussi une bonne opération au championnat. Pierre Closset après 32 tours couverts qui franchit la ligne. Voilà, c'est fait. Deuxième place pour Pierre Closset. On attend le poleman du jour. Matissebert. Et Matissebert, voilà, qui va terminer. Troisième. Bon week-end quand même de la part du pilote habitué du Real Championship. Logan Joyeux, quatrième. Belle performance également pour le pilote avec pour moi l'un des plus beaux skins de ce championnat. Ça, c'est mon côté belge qui ressort. Romain Thomas terminera dans le top 5. Belle performance du pilote de la voiture numéro 42. Un autre belge. Romain Thomas. Cinquième. Sixième place pour Philippe Renault qui se sera bien abattu longtemps sur le podium. Olivier Mardoc, septième qui arrive avec une voiture blessée. Et qui passe, voilà, septième la ligne d'arrivée. Et finalement, Jean-Claude Laetitia au prix d'une belle bagarre pour la dixième, la neuvième et ensuite la huitième place va bientôt franchir la ligne. Et voilà, Jean-Claude Laetitia, huitième, qui franchit la ligne. Emmanuel Grossin, neuvième. On va tout de même attendre Thierry et Davene qui sera dixième de cette épreuve avant de passer à l'interview du podium. L'interview du podium dans quelques secondes. Restez avec nous, on rejoint les trois pilotes les plus rapides du jour dans notre cabine. A tout de suite. Et de retour du côté de notre cabine avec le podium de cette cinquième manche de la saison. Saison, pardon. Bonsoir, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, on va, comme à l'habitude, commencer par l'ordre inverse du podium. On va bien parler au Paul Mann de la soirée qui aura une course assez compliquée avec, malgré tout, de belles bagarres. Mathis Hébert qui termine donc troisième aujourd'hui avec un numéro 44 qui est aussi porté habituellement par un autre pilote qui n'est plus des nôtres, du moins pour le championnat. En tout cas, il est en bonne santé de ce qu'on a eu comme dernière information sur le chat. Mathis, un bon week-end, une pôle, un podium. Raconte-nous comment tu as vécu cette épreuve avec la lutte pendant les 20 premières minutes avec tes petits camarades. Ce fut une course assez difficile. Mon David, très rapide, on l'a bien vu, il est parti tout de suite, on l'a dit bye bye. J'ai eu du mal à trouver mon rift les 15 premières minutes, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et dès que je suis passé cinquième et j'ai reçu à retrouver mon rift d'ailleurs, et c'est comme ça j'ai été très régulier. Je suivais Pierre Closset et vers la moitié de la course, je me suis rendu compte qu'en essence, ça fera très juste. On peut te dire, le temps qui est resté en course, c'était le temps qui me restait en essence. D'accord. C'est pour ça que j'ai préféré garder mes distances avec Pierre et voilà, quand j'ai passé la ligne, il me restait très seconde de décence. D'accord. C'était vraiment au fil du raseur. Donc bien calculé, félicitations, tu as des bons stratèges à tes côtés ou si c'est toi-même, félicitations. Écoute, ça fait plaisir de t'entendre finalement sur un podium. Ça manquait un petit peu avec, ben oui, un manque de chance certain depuis le début de ce championnat et d'un autre auquel tu participes également. est-ce qu'on pense te revoir sur le podium de la prochaine course ? Est-ce que ça y est, tu as enfin tiré le chat noir qui sommeillait dans ta Porsche et voilà, tu vas maintenant nous enchaîner quelques podiums ? Je l'espère et pas que la Porsche, je suis de la Ferrari parce que voilà, comme ma team et Richard, ils veulent que je fasse des trucs en GTE et pas en Porsche. Donc c'est pour ça que, c'est pour ça que, je suis désolé pour Richard mais je sais qu'il va me détester. Oui, tu es performant mais pas sur la bonne voiture. Voilà, donc j'espère sincèrement qu'à la semaine prochaine ça sera pareil que je pourrai faire des bons résultats et voilà, tout simplement. Ben on regardera ça de très près en tout cas on te donne le rendez-vous, on sait que tu seras présent. En tout cas, félicitations à toi pour ce beau podium et cette belle pole position. Merci. Je te remercie. On va passer maintenant à Pierre Closset, deuxième de cette épreuve. Bonsoir Pierre. Bonsoir Kso. Alors, on va monter un petit peu ton son comme on le fait habituellement. Non, c'est déjà fait donc tu as de l'avoir un micro des enfers, c'est pas grave, on fera avec. Non, on t'entend un peu loin mais tout va bien. Pierre, donc tu termines deuxième d'une épreuve assez compliquée. Tu partais je crois loin dans le top 10 si je ne dis pas le bédis. Neuvième. Neuvième, voilà, c'est parfait, exactement ce que je voulais dire. Et voilà, tu termines sur le podium ce qui fait du bien aussi au classement général parce que tu ne décroches pas d'un certain David L'Espèce qui a gagné aujourd'hui et surtout, eh bien, Anthony n'étant plus de la partie, tu as une réelle chance de titre maintenant puisque tu l'avais bien avant mais bon, c'est vrai que difficile d'arrêter l'autre belge qui était devant tout le temps. Maintenant que ce n'est plus le cas, vous êtes vraiment dans une lutte à plusieurs et ça fait plaisir à voir comment tu as vécu cette course et cette remontée depuis la neuvième place. j'attendais que les autres devant fassent une faute. En fait, il n'y a pas vraiment eu de faute, c'est plus une bagarre groupée de 4 ou 5 pilotes et au fur et à mesure j'ai pu suivre en 10 mai assez facilement vu que j'étais le dernier de la file et j'ai attendu que certains se fassent doubler pour me glisser dans la petite porte et puis petit à petit comme ça je suis remonté et je pense sur la fin je crois que c'est Philippe qui était devant moi deuxième je pense lui il avait un souci avec ses pneus et mon ami là lui a fait une petite erreur et je suis passé et puis voilà. Le pire de toute manière en termes de pneumatique ce soir ça aurait été Simon qui aura tenu un quart d'heure Simon Pirard qui malheureusement a eu des soucis techniques mais voilà ça ne peut pas toujours bien se passer mais lui ça ne se passe vraiment pas bien. Merci en tout cas Pierre pour tes mots qui ont été un peu coupés mais le principal c'est que nous t'ayons retrouvé avant que ma chambre implose par l'ordinateur on va passer à David qui a reporté la course donc aujourd'hui David tu deviens donc je pense si je ne suis pas trop mauvais en maths leader de ce championnat C'est possible Étant donné l'absence d'Anthony Yans dorénavant donc voilà une course qui s'est plutôt bien passée tu as eu Simon qui t'a collé mais ça a duré deux tours ensuite ça a bouchonné derrière toi et tu as instauré un rythme plutôt correct enfin pas ultra élevé en gros tu n'as pas pris de risque c'est ce que je voulais dire comment tu as vécu cette course qui de ton côté je pense était un petit peu plus calme hormis quelques retardataires sur ton passage Ouais comme tu dis en fait tous ces jouets au départ j'ai eu un temps de réaction un petit peu meilleur que Matisse mais comme j'étais sur la ligne plus mouillée que lui du coup ça a patiné un petit peu après Matisse a voulu bloquer je pense qu'il a mal il a mal jugé le grip justement de la partie mouillée et a tiré un petit peu un petit peu tout droit et bon du coup ça m'a permis de passer après j'ai pu effectivement faire me mettre à mon rythme voilà sans me prendre de risque et pas cramer les pneus et bon surtout voilà le plus important c'était pas de faire de faute j'en ai fait deux ou trois petites quand même je me suis fait deux ou trois petites frayeurs tout seul sur des déconcentrations mais globalement voilà ça s'est super bien passé je suis super content oui ça a été difficile de ne pas faire de faute vu les conditions climatiques en tout cas félicitations pour cette victoire ça s'est plutôt plutôt bien passé donc pour toi comme tu nous l'as expliqué écoutez on ne va pas faire plus long malheureusement parce que ce serait compliqué merci pour vos mots messieurs merci pour votre patience et félicitations pour votre podium on se retrouve très vite ensemble pour de nouvelles aventures merci à vous merci Max merci et bien quant à nous on va refermer ce stream qui aura été comblé de quelques petites erreurs techniques mais que voulez-vous c'est parfois ça aussi merci de votre fidélité de votre patience et de votre passion on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures notamment et bien ce vendredi en compagnie de Dopamine pour le championnat de France Forza Motorsport 6 merci les amis passez une bonne soirée salut